Et regardez la vitesse d'impression, je rappelle qu'on est à 500 mm secondes, c'est juste un gros 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 truc de malade, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, qu'est-ce que c'est que ça les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce gros colis là, alors déjà c'est un très gros carton, la première chose qu'on constate, il y a un plateau PEI et ça, ça fait plaisir, quasiment toutes les imprimantes ont un plateau PEI maintenant, déjà je suis un bon gros fan de la marque Annie Kubik, mais là avec les barres de renfort, je vous avoue, c'est du bonheur, je te les montre, les barres de renfort, elles sont comme ça, bon elles sont pas en carbone comme chez Artillery, mais bon après une barre de renfort, ça reste une barre de renfort, tu vois ce que je veux dire, il y a un guide de unboxing là, qui est là, qui est livré avec, et en fait tout est fixé les amis, donc il faut vraiment enlever les petites vis pour la débloquer en fait, un peu comme les machines à laver, tu vois, ça c'est très important, vraiment d'enlever les petites vis de blocage, alors ça a été posé en 2-2, voilà, clac, papa dans maman, c'est délicat, d'un coup c'est comme ça qu'on dit, mâle dans femelle, comment tu veux dire, et là c'est vissé, voilà, comme pépé dans mémé, facile à faire, montage en 10 minutes, bon alors qu'est-ce qu'il se passe dans le game là, ah ben voilà, ça a l'air simple, donc là tu nous as mis les petites vis, les petites vis, les petits boulons, pas confondre les vis et les boulons, bah oui, des barres de renfort, ok, combien de temps de montage là, 10 minutes, voilà, les petites barres de renfort sont en train de se mettre les amis, alors on voit du coup le petit tube PTFE qui guide vers un direct drive, parce qu'elle est bien en direct drive, franchement une belle tête d'impression, très sympathique, et puis le capteur de fin de filament, non c'est pas un capteur de fin de filament, si, 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 un capteur de fin de filament ici, et la bobine va venir se mettre sur le côté, donc il faut quand même prévoir une grande place pour cet imprimante 3D. Alors ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que le guide du plateau et de la tête, c'est du tube intégré dans du rail, donc tu vois ce que je veux dire, avant que ça bouge, ça ne bougera pas, quoi, voilà, donc c'est une machine qui a l'air très 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 costaud, au premier abord, j'en suis, bah c'est une bonne surprise, quoi, un iCubic nous a fait une bonne surprise. Voilà, l'imprimante 3D est montée, on va maintenant passer au test, les amis. Alors, belle bête, plateau de 400x400, plateau PEI, tout ça d'origine, on l'a vu, ça ne bougera pas, extrudeur direct, avec les petits renforts, ah, pour moi, c'est un bon produit, les amis. On va faire un essai, les amis, elle a déjà vérifié ses positions X, Y et Z, on est en train de faire la mise en marche, mise en chauffe, vous allez voir, ça va être sympa, ensuite, on va mettre du filament ici, qui va passer ici, dans le PTFE, puis on va voir ce que ça donne, mes amis. Alors, par contre, on est à 50 degrés, et ça prend un certain temps, parce qu'il y a un grand plateau, donc, il faut attendre que toutes les résistances dessous chauffent le plateau. Alors, le plateau est chaud, attention, ne pas mettre les mains pour les plus jeunes quand c'est trop chaud, la tête d'impression est chaud, et là, elle va faire son Z-Offset. Comme on peut le voir, c'est un Z-Offset automatique, et ça, ça fait plaisir, ça fait du bien de ne plus faire les Z-Offsets, on a vraiment progressé en impression 3D. Donc là, il va venir faire ses points, un par un, voilà. On a commencé en 2015 avec les Dagoma Disco Easy 200, mais elles étaient toutes pareilles, même les Creality CR10S, etc. C'est-à-dire que dessous, là, voilà, encore, à l'instar de cette artillerie Sanderwinder X2, il y avait des petites molettes, et on venait faire son Z à l'ancienne. C'est ça, les vrais printeurs 3D qui faisaient leur Z à l'ancienne. Les amis, 49 points de contrôle, et là, tout simplement, nous allons charger le filament. Nous allons commencer avec un filament magnifique de chez LV3D. Elle fait sa petite purge, tu vois, tranquillou. Vous voyez, ça se déroule tout seul. L'extrudeur, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans l'extrudeur ? Je ne le vois même pas, moi, l'extrudeur. Ah oui, c'est un extrudeur direct, pardon, autant pour moi. Donc il est là, et ça se fait automatiquement. La petite purge, tranquillou. Il se fait tout simplement à partir du menu ici, tu vois, extrude. C'est plutôt très facile et très fluide. Alors les amis, no fake, regardez le Primt Test. Il est ici, c'est une espèce de petit requin décapsuleur. Un Shark Beer Bolt. Voilà. Et regardez la vitesse d'impression. Je rappelle qu'on est à 500 mm secondes. C'est juste un gros, gros, gros truc de malade. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Qualité d'impression, on va voir ça dans quelques instants. Pour un plateau de grande taille, on n'en demandait pas mieux. C'est vraiment la rivale, la concurrente directe. Et les goûts 4 max, je crois. C'est la concurrente directe. Direct, direct, direct. Voilà, le plateau PEI. Ah ben impeccable ça, les amis. Regardez au niveau de la qualité. C'est un petit peu des bavurages à faire. Enfin, il faut enlever la jupe, quoi. Et puis voilà. Voilà, on a fini l'histoire. Regardez le petit décapsuleur. Il faut imaginer. Clac ! Moi, je ne bois pas d'alcool, mais ceux qui en boivent, on peut déboucher une limonade avec ce décapsuleur. Plutôt très sympathique. En plus, dans l'œil du requin, on peut mettre un anneau. Ce qui peut en faire, ou dans la queue, ce qui peut en faire un porte-clés, tout simplement. Voilà, et puis avec du filament LV3D Luxe que je ne saurais que vous recommander. Regardez la solidité du truc, la rapidité, la qualité de l'impression 3D. Je vous mets tous les liens dans la description. Cette imprimante 3D est juste géniale, les amis. Alors, les amis, on arrive à la fin de la vidéo de la présentation de la Anikubi Cobra 2 Max. Franchement, c'est un gros, gros, gros truc de malade, les gars. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Anikubi Cobra 2 Max pour seulement 519 euros. TTC en France, dans un magasin, le magasin LV3D, avec du stock de filaments présent depuis 2015 sur le marché de l'impression 3D. Je vous conseille de prendre une heure de formation en plus à 60 euros de l'heure. Ce n'est pas excessif, l'heure de formation chez LV3D. Profites-en. Mais finalement, LV3D, que je ne saurais que te conseiller au niveau de la qualité, petit commerce en français, ici, en France, chez LV3D. Faites-vous plaisir. Tous les liens sont dans la description. Achetez chez nous, achetez chez moi. On sera heureux de vous conseiller et de vous envoyer votre imprimante 3D Anikubi Cobra Max 2. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je ferme cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501